Et bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment débloquer les atouts et également où sont placés tous les atouts sur la map d'Air Handfang. Alors, pour débloquer déjà les atouts, il faut faire les missions tout autour de ce spawn-là. Il y aura différents portails et lorsque vous ferez la mission du portail, vous pourrez ouvrir l'accès à ces différentes zones. Alors, le premier atout, selon comment vous allez débloquer les portails, le premier c'est Mastodont qui est juste ici. Vous passez ici, vous débloquez le portail ici, donc l'accès va s'ouvrir ici et vous pourrez avoir accès à Mastodont. Alors, Mastodont à différents niveaux, comme tous les atouts. Donc, la Mastodont est juste ici, devant le grand bâtiment, juste ici, quand vous passez par ici. Ensuite, deuxième atout est par ici. Vous devez faire une mission ici, là, sur cette porte-ci. Il y a un portail qui vous téléporte. Vous faites la mission, vous pourrez ensuite accéder à cet immeuble. Vous y rentrez et l'atout se trouve dans l'angle droit, ici. Vous avez sur la map, en haut à gauche, le logo de l'atout. Et ici, par contre, vous avez Augmente les dégâts critiques. On peut possiblement l'apparenter à double tape. Mais voilà, Augmente les dégâts critiques. Et également, comme je l'ai dit, tous les atouts ont différents niveaux d'upgrade. Et là, par exemple, je suis au niveau 3 et il manque un niveau 4 pour avoir 200 points de vie. Alors, le prochain atout se trouve de l'autre côté de la map. Vous le voyez en bleu, au loin. Il faudra débloquer, par contre, ici, le portail, ici, à gauche, lorsque vous êtes au spawn. Et ensuite, vous aurez accès, ici, à Quick Revive. Donc, eux, ils l'ont appelé Accélère la Régénération. Et ensuite, l'autre atout est ici. Il faudra débloquer, ici, le portail, ici, sur cette porte-ci. Et ensuite, vous aurez accès à cette zone-là. Et vous pouvez, ensuite, avoir accès à Speed Cola ou Rechargement Rapide. Le premier atout est gratuit. Vous pouvez le prendre gratuitement. Mais il y a un tiers de la capacité normale d'un atout. Donc, il est gratuit la première fois. Mais la capacité maximum du premier niveau est compliquée. Donc, il faudra, obligatoirement, le reprendre une autre fois. Et le payer le vrai prix de l'atout pour avoir l'efficacité que l'on veut. Ensuite, le dernier atout se trouve, ici, dans le grand bâtiment, juste ici. Vous allez tout à gauche, ici. Vous avez vu, celui-ci, on le connaît. C'est Speed Cola. On l'avait vu dans les trailers. Et vous aurez Speed Cola, ici. Hop, et voilà. C'est le dernier atout, ici, qui est. Et ensuite, vous aurez tous les atouts de la map. Il n'y en a pas énormément. Mais il y a, en tout cas, tous les atouts, ici. Et ensuite, il y a les spécialistes, ici, qui sont dans cette machine, en plein milieu. On en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, let's go, les amis. Vous savez maintenant où sont placés tous les atouts sur cette nouvelle map d'Aaron Fang. Et vous pourrez les avoir tous, un par un, maintenant. Ensuite, on va parler un petit peu de l'hôtel. Donc, sacrifier des cœurs contre des capacités de pacte. Alors, vous avez, à chaque fois que vous faites des missions, des cœurs qui s'accumulent en bas à droite. Vous pouvez le voir. Vous avez cinq cœurs, pour ma part. Alors, on ne peut pas mettre pause. Donc, hop là. Donc, voilà. Vous avez cinq. J'ai cinq cœurs sur moi. Et je peux acheter des hôtels de pacte. Donc, des capacités. Différents niveaux, au tout début de votre game, elles seront en niveau normal. Et ensuite, elles montent épique, rare. Et voilà. Donc là, on va prendre, par exemple, chance de transformer n'importe quel ennemi en allié et en tirant dessus. Voilà. Et vous voyez que c'est acheté. Et si vous revenez dessus, vous n'aurez pas de nouvelles capacités qui vont apparaître. Donc, il faudra passer à chaque fois les manches. Donc, à chaque manche, il faudra prendre de nouvelles capacités avec le nouveau cœur que vous aurez acquis dans la mission que vous allez avoir. Hop là. Par exemple, j'achète tout ça. Et voilà. Vous voyez que j'ai mes trois capacités en bas à gauche. Et là, j'en ai trois achetées. Vous pourrez revenir à la prochaine manche. Et là, vous aurez trois nouvelles capacités qui vont apparaître. Et vous pourrez les acheter avec vos cœurs. Vous pourrez remplacer les capacités que vous avez également sur vous déjà. Comme ça, vous pourrez les améliorer ou en enlever ou changer tout simplement leurs effets. Et vous voyez que j'en ai trois en dessous. Donc, change un ennemi en allié. Vos tirs infligent plus de dégâts lorsqu'elles sont immobiles. Et infligent plus de dégâts aux ennemis ralentis ou paralysés. Et plus vous allez passer des manches, plus vous allez avoir de nouvelles capacités qui vont apparaître avec de nouveaux effets. Et vous pourrez upgrade ce que vous avez déjà sur vous. Ou tout simplement laisser ce que vous avez déjà sur vous. Non les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour nous dire ce qu'il y a pensé de la vidéo également. A vous abonner pour ce qui va arriver très prochainement en termes de tutos. Ça va arriver prochainement les tutos. Ne vous inquiétez pas, il y a énormément de vidéos qui vont arriver sur la nouvelle map d'Eran Fang. Donc, n'hésitez pas à rester connecté à la chaîne pour suivre. Tout ça, ça va arriver prochainement, je vous l'ai dit. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous l'apprends pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501